Vert, consonne, jaune, voyelle. D'accord ? Le mot c'est chocolat. La difficulté de l'exercice permet aux parents de comprendre de l'intérieur le fonctionnement de leur enfant. Ils doivent activer les zones cérébrales du rythme et de la couleur, comme le font naturellement les dyslexiques pour accéder au mot. Au cours de cette heure de stage, les parents sollicitent souvent l'orthophoniste sur des cas précis. Aujourd'hui, la maman de Pablo aimerait savoir comment préparer une dictée avec son fils. L'orthophoniste explique qu'il est inutile de faire écrire à l'enfant ce qu'il sait orthographier. Donc tout ce qu'il savait écrire, on ne le réécrit pas. Parce que le temps qu'il écrit, il se fatigue, donc il s'énerve et c'est vous qui en prenez plein la tête. Mot après mot, Béatrice demande à Pablo s'il sait écrire « Le chat est dans la cour ». Le chat est dans la cour. Tu n'es pas sûre ? Si tu n'es pas sûre, on le fait. Sollicitée par Béatrice, la maman de Pablo va devoir épeller le mot « cour » en marchant et en le chantant pour que Pablo accède à l'orthographe en associant le rythme et la mélodie du mot. C-O-U-R. Dis donc, ce n'est pas sexe comme chanson. C-O-U-R. Ça c'est bien, c'est dansé mais ce n'est pas chanté. C-O-U-R. Et là, il commence à vous éclater pendant les trois. Trois, quatre. Et là, il a le rythme, donc il sait qu'il n'y a qu'à l'aide, donc il ne met plus le… C'est le rythme qu'il lui donne l'orthographe. En tout cas, la demande des parents qui viennent, c'est sauver-nous pour les devoirs, aider-nous à faire les devoirs avec l'enfant sans avoir envie de le jeter par la fenêtre, ni après passer des nuits à culpabiliser parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, on s'est énervé, on est rentré dans un conflit. Comment travaille-t-il bien un dyslexique pendant les devoirs ? Roulez par terre, je vois. Avec du bruit, roulez par terre. Pour éviter certaines tensions à la maison, Béatrice rappelle qu'il faut laisser l'enfant dyslexique faire ses devoirs à sa façon, sans bureau, plutôt allongé et avec de la musique. C'est ainsi qu'il facilite son désir d'apprentissage. Donc on encourage ça, on ne le bloque pas. En fait, je voudrais retrouver la qualité de relation parent-enfant qui est complètement perdue et qui est au détriment d'une relation pédagogique très conflictuelle. En permettant aux parents de comprendre la dyslexie de leur enfant et de s'adapter à sa façon de fonctionner, l'orthophoniste libère une vraie tension familiale. Anatole participe aux ateliers de puissance 10 depuis des mois. Pour ses parents, sa rencontre avec Béatrice Sauvageau a été déterminante. En une heure, Anatole était arrivé avec vraiment la tête pas heureux, pas de sourire. Il est ressorti souriant et il a dit à Béatrice, enfin, quelqu'un qui me comprend. Je ne travaille pas sur le bureau, donc je fous tout mon bazar sur le bureau. Et donc je travaille sur le lit à la place ou par terre. Anatole fait donc désormais ses devoirs à sa façon et sans réprimande. Grâce aux démarches de Béatrice Sauvageau et au soutien de ses parents, Anatole a aussi obtenu un aménagement de temps pour le brevet. Pour, par exemple, l'examen de maths, ça dure deux heures. Et donc j'ai 40 minutes de plus, ce qui me laisse le temps de faire comme je suis long. En fait, je suis très long aussi pour écrire et pour faire les exercices. Dans l'environnement familial, les frères et les sœurs vivent aussi difficilement cette dyslexie qui accapare leurs parents et qu'ils comprennent mal. Ava vient chercher sa sœur Cléo au stage de puissance 10 et accepte de se confier à l'orthophoniste. Par exemple, qu'est-ce qui te gêne ? Je ne sais pas, qu'elle a besoin de plus de temps. Elle a besoin d'être plus le centre du monde pour être bien, je veux dire. Oui, mais bientôt elle sera rééduquée, donc elle ne prendra plus de place pour les devoirs. On va essayer. Du coup, tu pourras faire des trucs avec elle aussi, avec ta maman pour toi toute seule. Parce que ça, ça manque. Mais remarque, Cléo, elle a sa maman pour elle toute seule, mais pour faire trois heures de devoirs. Donc le truc, tu aurais ta maman ou un prof, c'est un peu pareil quand même. Ce ne sont pas les rapports les plus sympas, mais c'est vrai que ça bouffe la vie. La méthode de puissance 10 repose sur une conviction. Pour aider efficacement l'enfant dyslexique, il faut le prendre en charge dans sa globalité et associer étroitement sa famille à sa rééducation. Lors de séances, d'ateliers et de stages, Béatrice Sauvageau apprend aux dyslexiques à stimuler leur cerveau pour accéder à une bonne orthographe et à une lecture fluide. L'orthophoniste aide aussi les parents de ces enfants dyslexiques pour qu'ils les comprennent mieux et s'adaptent à leur façon de fonctionner. Aujourd'hui, en guise d'ouverture du stage, Béatrice Sauvageau fait intervenir une comédienne face aux enfants et à leurs parents. Le propre du dyslexique est de désorienter son auditorium. Marianne Pichon interprète un texte qu'elle a écrit à la façon d'un dyslexique afin d'expliquer avec humour comment l'enfant fonctionne et appréhende le langage. La poésie des sons est étonnante, une vraie fabrique de mots. Dans l'assistance, le papa de Fanny est captivé par cette prestation. On laisse à l'état de chiffre, de friche, des cerveaux qui marchent parfaitement. Mais surtout, surtout, et puis ça il faut le dire une fois plutôt que deux, on leur laisse porter comme une faute constante leur mauvaise perforation scolaire. La performance de Marianne provoque aussitôt une réaction vive du père de Fanny car il se reconnaît dans ce texte. Dès tout petit, on vous dit que vous êtes nul, on vous dit que vous êtes paresseux, vous êtes... C'est tout ça quoi. Donc maintenant on ne dit plus le mot cancle, moi c'était le cancle. Toute ma scolarité, j'étais le cancle. Comme sa fille Fanny, Denis est dyslexique. Mais jusqu'à ce jour, il avait dissimulé ce handicap par peur du regard des autres. La dyslexie de Fanny a permis à son père de révéler ce secret. J'ai tout compris en c'est pas que j'étais dyslexique. Papa était dyslexique, que maman n'y était pas. J'ai toujours caché à tout le monde, aussi bien dans ma famille, professionnellement, partout. Et donc j'ai senti la douleur de Fanny, donc je ne voulais pas qu'elle subisse les mêmes choses que moi. Donc c'est pour ça que je lui ai dit que moi aussi j'étais dyslexique et que c'est un gros problème, un handicap. Vous êtes un poids, on ne sait pas où vous mettre. Il faut aller à l'école jusqu'à 16 ans, c'est obligatoire. Donc on ne sait pas quoi faire de vous. Avec le soutien de sa famille et malgré ses difficultés, Denis est devenu coiffeur. Non par dépit, mais par passion. Sa dyslexie, loin d'être un handicap dans son métier, est devenue une réelle qualité. C'est presque un atout, parce que j'ai une recherche de volume. C'est compliqué à expliquer, parce que je travaille des angles de coupe complètement inversés. Et ça, c'est dû à ma dyslexie. Quand je coupe les cheveux, je vois mes volumes, la coupe en 3D, en 3D, j'ai l'impression que j'étais à l'intérieur des volumes. Depuis quelques mois, Denis a décidé de suivre aussi les ateliers de Puissance 10. Je crois qu'à la fois, il a un désir personnel, mais il a surtout un désir de papa qui veut pouvoir accompagner sa fille dyslexique dans la scolarité. Deux fois par mois, Denis vient donc se joindre à un petit groupe d'adultes dyslexiques. Aujourd'hui, l'orthophoniste demande à Denis de lire un texte pour voir ce que provoque en lui une simple lecture. Ah, qu'est-ce que tu fais là, ça y est, il transpire. Mon Dieu, t'es en âge. Mais non, attends, attends. Aération, s'il vous plaît. Aération maximum. Là, 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 là. Il m'a une fièvre de lecture, la lecto-fièvre. Dans votre regard se dessine la stupeur. C'est une angoisse totale. Parce que ça me rappelle tellement les moments de lecture à l'école où je lisais à le temps. Je n'ai pas fait de faute, c'est vous qui me rendez fautif. Bravo. Ah, un adulte vient souvent pour changer d'orientation professionnelle. Donc il vient, il dit, voilà, j'ai un concours dans trois mois. Ben, voilà, je veux l'avoir. J'ai une formation à faire, je suis débordée, je n'arrive pas à écrire, je n'arrive pas à synthétiser. Donc ils ont des objectifs très précis. En dehors des exercices proposés par l'orthophoniste, les adultes profitent de l'atelier pour partager leurs expériences et raconter les astuces qu'ils ont mis en place pour cacher leur dyslexie. Moi, quand j'ai commencé de faire des chèques, j'ai inscrit tous les chiffres en lettres sur le talon. Comme ça, je faisais des chèques comme ça. Très bien. Mais quelle est la meilleure antisèche ? C'est la carte bleue. On dit souvent qu'un adulte ne peut plus être éduqué parce que c'est trop tard. Et ça, c'est quand même une croyance qui est totalement fausse, qui n'a aucune raison d'être, parce qu'un adulte est motivé, il se connaît, donc il sait comment agir et réagir plus vite. Et on a en plus un objectif à atteindre. Delphine, 30 ans, a décidé de venir à Puissance 10 pour reprendre ses études et intégrer une université sur concours. Un pari difficile quand elle songe à son rapport à la lecture il y a moins d'un an. Je pouvais lire cinq fois la même phrase sans la comprendre. Ça, c'est clair. Et ça me faisait mal à la tête. Donc, ça me faisait physiquement mal. Et de venir là avec les exercices. Alors, elle passe par la musique, elle passe par les exercices divers et variés. C'est très efficace. Delphine a été reçue brillamment et poursuit son doctorat. Chacun des adultes dyslexiques espère ainsi atteindre son objectif et gagner quelques victoires sur un passé difficile. En consacrant aujourd'hui ses recherches et l'essentiel de son énergie aux plus jeunes, Béatrice Sauvageau espère qu'à l'avenir, les enfants dyslexiques devenus adultes seront fiers de leur différence et ne la vivront plus comme un handicap. J'adorerais qu'on ait une vision totalement neuve de la dyslexie ou de la bilexie. C'est-à-dire qu'on voit ces enfants enfin comme des enfants, mais vraiment qui ont des capacités, des qualités à côté desquelles on est tous passés. Enseignants, orthophonistes, parents, etc. Et j'aimerais aussi que ces enfants se voient là comme étant capables d'être heureux dans un monde qui pour l'instant les rejette. Capables d'être heureux, capables d'être eux-mêmes et capables d'être performants dans un monde qui pour l'instant ne les reconnaît pas. C'est ça mon désir. 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 Sous-titrage ST' 501